Sous le Tipeee, inspirez-vous ! Sous le Tipeee, un lieu où l'on vient écouter des démoignages professionnels inspirants. D'un côté, ceux qui ont vécu, ils racontent leur métier, leur parcours de vie, partagent leurs anecdotes, leurs philosophies et des conseils pour aider ceux de l'autre côté. Vous, chers auditeurs, en quête de vous-même. Sous le Tipeee, c'est la volonté de renouer avec une tradition orale. On s'assoit et on l'écoute. Aujourd'hui, chers auditeurs, on s'assoit pour écouter Mitiku Belachev, le berger éthiopien devenu chirurgien du monde. A 12 ans, il est très, il quitte les hauts plateaux d'Ethiopie, qu'il appelle son école de la nature, se scolarise et gagne une bourse de l'UNESCO pour étudier la médecine en Belgique. Il devient une sommité mondiale en inventant la technique de pose de l'anneau gastrique par l'aparoscopie. On opère à l'aide de caméras sans ouvrir le ventre. A 78 ans, il partage son temps entre l'éducation, via des conférences et la création d'écoles, et la chirurgie humanitaire. Il m'invite chez lui, je sonne, je vois une grande force tranquille et bienveillante m'ouvrir. Il raconte son voyage des hauts plateaux d'Ethiopie au bloc opératoire, des anecdotes sérieuses qui font sourire, sa vision de la médecine, et surtout, un vie à voir de quoi on est capable, d'aller aussi loin que possible sans être obsédé de réussir à tout prix. Alors, on s'installe, on lâche prise, et on se laisse s'inspirer sous le Tipeee. Et je suis tombé sur vous. Un berger... Comment est-ce que vous avez trouvé ? Sur Internet. Un berger éthiopien devient chirurgien reconnu mondialement. Alors, j'aimerais directement aller dans le livre du sujet. Comment est-ce qu'un berger éthiopien devient chirurgien ? Moi, c'est un petit peu ce que vous avancez là, c'est ce qui me motive. Après, j'ai pas mal de conférences autour du livre, notamment avec des jeunes, des écoles, etc., ici ou ailleurs. Et évidemment, c'est basé sur aussi l'oralité que j'ai pu vraiment vivre, moi, parce que j'étais mort pendant la civilisation de l'oralité, avant d'avoir, disons, le monde moderne d'Internet, d'écrit, etc. Donc, je donne beaucoup de valeur à ça, parce que justement, la transmission de connaissances par des vieux vers les jeunes, etc., autour du feu, comme vous dites, ou sur l'arbre à Palavre, comme on l'avait en Éthiopie, etc. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à chaque fois que j'ai eu un public jeune, qui sont un peu, effectivement, un peu, ne savent pas ce qu'ils vont faire, rien ne les intéresse, le monde n'est pas fait pour eux, etc., et qu'ils ne peuvent pas, etc., et j'ai eu un livre. Il y a du moyen, si on veut, quoi, c'est ça. Et c'est un petit peu ça, le message du livre, c'est un peu ça. Et donc, ça tombe bien, je pense, oui. Et vous vous rappelez, donc, votre première école, vous expliquez... Oui. Votre première école, c'est la nature. Voilà, oui, c'est ce que j'ai dit, voilà, j'ai eu ce privilège-là, d'avoir été dans une école de la nature, et il y en a beaucoup qui me demandent, enfin, je suis calage de tout ça, je suis resté dans cet état-là, et il y en a qui disent, voilà, vous avez perdu votre temps, etc. Je dis, bien au contraire, ça m'a permis d'aller réellement au contact de la nature et d'apprendre pas mal de choses, et de développer ma personnalité, d'avoir une personnalité extrêmement solide, qui a constitué ma personne par la suite et qui m'a aidé pour tout le reste, quoi. Je reste un petit peu berger dans l'âme et dans mon corps, parce que j'étais vraiment prégné un peu le message de la nature, et moi, je pense, si les enfants pouvaient avoir cette opportunité-là, ça serait un privilège et pas une perte de temps, quoi. Et alors, j'avais entendu ou lu que vous arriviez à prédire la pluie où il y avait des... Oui, oui, mais voilà, c'est ça que j'ai appelé plus tard la science des bergers. Ça fait un certain, mais pour moi, j'ai appris des choses comme ça sur le temps, en observant la nature, en écoutant les vieux, en discutant avec des camarades bergers et je pouvais voir, savoir quand il allait pleuvoir, ça, la prévision météo, je pouvais connaître la montre sans avoir la montre et je pouvais faire le feu sans aller désallement mettre des choses comme ça. Ce sont des choses qu'on faisait parfaitement bien et j'ai encore cette notion-là qui m'est restée. À tout moment, je peux... Je montre, mais enfin, ça la montre. Je sais à peu près, aux cinq minutes près, quel heure il est parce que là, j'ai une certaine horloge biologique qui m'a permis un peu de sentir le temps et savoir quand il va pleuvoir et tout ça, oui. C'est vraiment... Ce que j'appelle la science, de berger et j'ai fait ça pendant 12 ans, donc jusqu'à ce que j'ai eu l'impression d'avoir épuisé tout ce que je pouvais connaître comme berger et que j'ai appris qu'il y avait d'autres écoles parce qu'il n'y avait pas d'école dans mon entourage. Évidemment, c'est pour ça que j'étais à l'école de la nature, de l'amour et alors j'ai décidé de quitter tout et d'aller très loin là où il y avait l'école pour aller à l'école mondiale. Donc, vous décidez de quitter cette école et vers 16 ans, vous avez une opportunité, vous allez vers la capitale à l'Aïssia-Béba, vous avez une opportunité de l'UNESCO pour recevoir une bourse à 19 ans. D'abord, j'ai dû, évidemment, comme je suis allé à l'école par ma propre volonté, personne ne m'a forcé et tout ce que je faisais, je le faisais avec amour et avec beaucoup de volonté et alors ça, c'est quand même quelque chose aussi que j'ai, moi j'ai eu des enfants par après, mes enfants dans le monde moderne qui allaient à l'école en pleurant, chaque fois, je crois que je dois aller à l'école et apprendre des choses qui ne s'apprécient à rien et moi, comme je suis allé à l'école par ma volonté, j'ai étudié sans aucun problème et j'ai vraiment une scolarité extrêmement accélérée. Je suis arrivé à l'école moderne à 12 ans et à 19 ans, j'étais à l'université parce que les professeurs avec qui j'étais ont compris aussi que je perdais mon temps de passer d'une classe à l'autre et donc ils m'ont fait de double, parfois triple promotion en avant et alors à 19 ans, j'ai fait, j'ai passé mon bac éthiopien, pas seulement ça, j'ai passé aussi le bac britannique qui était à l'époque mes enseignants étaient anglais et donc je pouvais avoir accès à n'importe quelle université dans le monde à 19 ans et je voulais faire de la médecine. Ça, aussi, j'explique pourquoi parce que j'ai perdu un frère à un moment donné et qu'il était à la fleur de rage et j'ai toujours voulu m'expliquer pourquoi. Il était malade, plus qu'à moi et pourquoi il était mort. Donc, j'ai voulu faire de la médecine. Et comme il n'y avait pas d'école de médecine en Éthiopie à l'époque, il fallait que j'aille à l'étranger. Donc, j'ai eu un concours de mours que j'ai entrepris et après ça, on m'a proposé d'aller, six mois plus tard, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis parce que j'étais anglophone, j'ai fait tout mes études en anglais jusqu'à là. Et alors, la responsable de la bourse m'a dit, comme anecdote, il y a aussi une petite bourse du gouvernement belge dans le cadre de l'UNESCO, mais disponible immédiatement, mais je suppose que ça ne vous intéresse pas parce que ce n'est pas l'anglais, etc. Moi, je dis, tiens, pourquoi pas ? Et comme j'aimais bien le défi aussi, c'est un peu, c'est le message que j'ai transmis dans mon livre et dans toutes les conférences que je fais, c'est d'essayer de voir de quoi on est capable. Voilà. De quoi suis-je capable ? Jusqu'où puis-je aller ? Qu'est-ce que je suis capable de faire ? Qu'on est un petit peu à ma force et donc je me lasais en défi et voir si, ou pourquoi pas, aller dans un pays que je ne connais pas, dont je ne connais pas la langue et faire la médecine en même temps qu'une nouvelle langue internationale. Et c'est comme ça que je suis attiré à Liège et j'ai appris le français en tant que cours entre moi, je pense. Je ne peux pas arrêter à l'école, c'est dans la rue. Comment vous êtes arrivé ? Donc vous êtes arrivé, vous choisissez, vous ne parlez pas le français et vous choisissez pour le défi la Belgique. Vous arrivez en Belgique si on parlait un mot de français et vous vous apprenez ? Voilà, je suis allé à la faculté. Évidemment, absolument, je n'en crois rien du tout, ni dans la rue, ni aux études. Je me suis dit, voilà, tu vas étudier le français. je me suis mis à étudier par moi-même, j'ai acheté un livre, un dictionnaire français-anglais et j'ai pris un livre qui m'est tombé, le premier livre qui m'est tombé, je saute dans la main. C'est assez comique. C'est Fanny de Pagnole. Je ne sais pas quel... Un ami m'avait montré ça et j'ai pris ça et j'ai traduit mot par mot dans mes notes et entre autres. Et puis le soir, j'ai sorti, on était au café, j'écoutais les gens, je ne prenais pas de notes et comme ça, j'ai appris le français par moi-même. C'est faisable, il n'y a pas de problème. Quand on a une certaine motivation et je suis jeune, il y avait moyen de faire tout ça donc j'ai fait ma médecine et je n'ai pas doublé, parce que c'était la condition aussi pour la bourse. Si j'avais raté une année, on m'a renvoyé. Les billets étaient open, billets d'avion donc il n'y avait pas de chance de doubler. Ça, c'était aussi un défi donc j'ai réussi dans ma médecine et puis voilà, je suis orienté vers la chirurgie et là aussi, le parcours était très facilement tracé par moi-même et voilà, je suis devenu chirurgien et après, bon, je suis très curieux, je fais de la recherche et puis je fais aussi des innovations et je me suis occupé aussi des obèses dans le vouloir parce que l'obèse m'avait demandé de l'opérer et suite à ça, je suis sale le vouloir, je suis devenu spécialiste de chirurgie de l'obésité et puis, c'est comme ça que j'ai mis au point l'anogastrique que j'ai réalisé pour la première fois dans le monde et voilà, comme ça, j'ai fait le tour du monde pour enseigner ça. Pour en arriver à cette anogastrique, quand je vous écoute parler, on a l'impression qu'il n'y a jamais eu de doute dans votre esprit et que les événements se sont enchaînés les uns après les autres de façon naturelle, de façon fluide, comme ça. Oui, oui, je pense, je n'en ai pas, je n'en ai pas de problème parce que je suis un peu ma philosophie et la philosophie de berger, quoi. Je voyais la nature extrêmement puissante, une majesté extraordinaire et nous, on est petits mais il y a certaines choses qu'on peut faire marguer tout parce qu'on est on est mis dans le cerveau, des muscles, etc. Donc, il fallait travailler avec cette nature forte et aller aussi loin qu'on peut. Et alors, par exemple, il y a une analogie de ma vie et les montagnes, c'est ce que j'ai mis en avant aussi, la montagne et moi parce que je voyais toujours la montagne qui au début m'embêtait parce que ça me cachait l'horizon et on me dit en rêvant ou en espérant, j'aurais voulu que cette montagne disparaisse parce que je vois au-delà et alors je me suis rendu compte que c'était évidemment quelque chose d'impossible où je ne l'ai pas. Donc, des choses, des moyens possibles pour voir au-delà soit il faut grimper par le moyen difficile en transpirant ou bien il fallait contourner. Et alors ça, c'est un petit peu la même chose pour la vie. Aller aussi loin que possible, lutter aussi fort qu'impossible mais sans être obsédé de réussir à tout prix et à la nature qui peut toujours vaincre. il faut composer avec et si ce n'est pas possible, ok, ce n'est pas possible et il ne faut pas se lamenter ni déprimer pour ça. Il faut dire, voilà, je suis arrivé à ma limite, donc c'est ok. un certain fatalisme que j'ai appelé le fatalisme agissant. Agissant. Agissant, oui. Oui, aller aussi loin que possible et puis quand ce n'est pas possible, se dire, ok, ça va, c'est bien, c'est que ce n'est pas possible mais pas plus, il ne faut pas se lamenter. Donc, c'est un peu ça quoi. Ce que j'ai fait, c'était des choses faisables et tout et sans aucune peine si j'avais échoué alors, pourquoi si j'avais échoué, c'est que j'étais arrivé à mes limites, donc ce n'est pas grave quoi. C'était un peu ça à cause de philosophie, une tranquillité d'esprit et de sérénité qui permet d'aller loin parce qu'on n'est pas angoissé par l'entreprise des choses impossibles. C'est ce qui un petit peu handicap les gens, c'est qu'ils prévoient des choses qu'ils ne peuvent pas faire et il en faut réellement une question de vie ou de mort et après, s'ils ne réussissent pas, ils se dépriment. Ça, ce n'est pas bien quoi. Ça, c'est contre-productif et c'est négatif disons dans l'effort. Moi, je suis tranquille, je suis dans le moment présent. je ne me projette pas beaucoup vers l'avenir, de grands projets à l'avenir. J'essaie d'être heureux dans le moment présent. C'est toujours comme ça d'ailleurs parce que je ne me tracasse pas pour ce qui est passé, aucun regret pour ce qui est passé et aucune projection trop longue dans l'avenir. J'essaie de faire ce que je dois faire au moment où je suis là. Là où je suis et dans quoi je suis. et c'est tout simple. C'est relativement simple comme philosophie. Évidemment, je trouve que je découvre que c'est une philosophie que je n'ai pas inventée. C'est une discussion maintenant avec le temps et l'âge de découvrir. Il y a pas mal de philosophies du côté notamment asiatique du bouddhisme de la méditation. La méditation assez tardivement des amis m'ont incité à m'intéresser à la méditation. Quand j'ai vu le premier livre de méditation je me suis dit zut alors ça je l'ai fait depuis le début. Moi je n'ai pas vu parce que je faisais ça naturellement parce que la nature m'a appris ça on n'est pas trop énervé pour le temps et de patienter je m'ennuie je ne vais nulle part quand je suis assis je peux tout simplement réfléchir à regarder observer et admirer les choses qui sont là et qui sont admirables et la vie est extraordinaire en elle c'est ça qui permet d'aller loin finalement c'est pas c'est pas la projection moi je suis pas mercantile je suis pas attaché à des matériels à des matériels des choses disons de l'argent de gloire des choses comme ça je suis extrêmement modeste et voilà je pense que c'est ça quoi le message oui merci et d'ailleurs loin vous avez fait je crois vous avez pratiqué en 30 ans 30 000 opérations oui si on fait le calcul ça fait 1000 opérations par an exactement mais pas dans le même centre dans le monde entier oui oui essentiellement en Belgique aussi quand même au début parce que j'étais quand même à temps plein et après j'ai commencé à voyager sur le 5 continent alors si on ajoute tout ce que j'ai fait après même après ma pension on doit arriver vers 40 000 finalement parce que j'ai continué encore à opérer j'ai fait de la chirurgie humanitaire avec des amis donc je crois que je suis pas loin que de 40 000 opérations dans le monde j'ai eu des centaines des centaines de salles d'opérations dans le monde que j'ai côtoyées des hôpitaux et des universités parce que j'étais dans 15 universités américaines pendant 10 ans pour enseigner l'anneau la pose de l'anneau et j'étais en Australie dans 3 états et puis alors en Europe on compte pas et en Afrique beaucoup aussi donc c'est pas mal et alors en même temps évidemment ça m'a permis ce que j'ai adoré le voyage et la découverte des pays la découverte des gens ce qui donne une ouverture d'esprit extraordinaire donc j'ai eu beaucoup de chance pour ça aussi et quand vous arriviez dans ces vous avez visité tous ces lieux pour opérer à chaque fois c'était le comment dire le même accueil les mêmes gens vous trouviez les mêmes gens les mêmes pas toujours non il y avait énormément beaucoup d'anecdotes que je raconte parce que j'ai un faciès qui n'est pas nécessairement enfin non au départ donc c'est genre j'ai un nom qui est très bizarre pour les gens mais la chevre quand tu vois sur le papier je crois que je suis en ressortissant des réussies ou quelque chose comme ça avec des yeux bleus les cheveux blonds et évidemment il y a quelques surprises quand j'arrive des surprises il y a même des blocages que ce soit à l'accueil à l'aéroport ou même dans les salles d'opération surtout aux Etats-Unis le début de ma part a toujours été rose bien entendu le temps qu'il voit de quoi que je suis capable et par le travail je n'ai pas de doute sur ma capacité et donc je n'ai pas de complexe d'infériorité et alors quand quelqu'un veut que je lui enseigne il faut quand même qu'il descende un petit peu et qu'il se mette à un niveau correct à une certaine modestie pour apprendre s'il ne le fait pas je lui fais sentir que je s'il ne s'ouvre pas et s'il ne s'est pas à disposition pour apprendre alors pas de problème j'arrête et je ressemble je n'ai pas arrivé je m'étais arrivé d'enlever mon décor de la salle d'opération enlever mes gants et sortir de la salle d'opération parce qu'il y a eu un premier contact aux Etats-Unis à l'université d'Aioha où j'ai eu beaucoup de bonheur évidemment et le premier contact a été très très inattendu pas bien mais pas nécessairement de la part des chirurgiens à qui j'enseignais parce qu'il me connaissait quand même à travers les congrès et les communications toutes mes publications mais les petits assistants il y a ce qu'on appelle surgical assistant c'est entre l'infirmier et la médecin ce sont des gens qui assistent les chirurgiens ils ne sont pas docteurs ils ne sont pas ils ne sont pas infirmiers ils les appellent surgical assistant assistant chirurgical et un des assistants chirurgicaux m'a fait sentir que c'est lui qu'il connaissait et qu'il m'a bousculé presque dans le bloc opératoire et alors j'ai dit au patron à son patron à qui j'apprends je lui ai fait sortir cet homme je m'en vais il a dit calme calme et je lui ai dit non pas de calme j'ai enlevé mes gânes je suis sorti je me suis plié pour que je revienne je revienne ça c'est sûr de choses alors il y a des dizaines d'anecdotes vous voulez au rendez-vous je raconte oui je raconte oui de nouveau par exemple aux états-unis il y a un grand hôpital qui s'appelle Mount Sanae donc Mount Sanae qui est un grand hôpital de 2500 lits au Manhattan et j'étais invité par le chef de service pour aller faire une démonstration opératoire là-bas et donc on m'envoie un ticket première classe j'étais même en Air France donc j'ai première classe j'arrive à l'aéroport JFK à New York et je vois une parcarte professeur de la chef tenu par un homme un grand américain costaud un peu peu de nom sans doute borné raciste alors j'arrive devant et devant je dis bonjour voilà je suis vous savez la chef le type il a dit à nouveau c'est un mystère non c'est une erreur c'est pas possible je lui dis carrément je savais évidemment ces autres choses donc j'ai dit s'il vous plaît c'est bien moi malgré l'apparence si vous voulez bien que je vous accompagne je suis là il a dit non il a dit non il va plus il ne voulait pas alors gavère donc on est pris mon téléphone je sonne au responsable je lui raconte l'histoire il était complètement confondue choquée il a engueillé le type qui c'est vraiment évidemment pour lui c'était vraiment au ventre pour lui d'accepter parce qu'un préjugé est tellement important c'était un préjugé très important et il m'a dit voilà ok d'accord excusez ma soeur elle m'a eu calme tout ma limousine alors j'avais allu au limousine la limousine qui était là qui était kilométrique là-dedans avec un énorme salon bar etc et il m'a amené à l'hôpital et plutôt à l'hôtel d'abord et puis je suis allé à l'hôpital et c'est une des histoires mais il y en a plusieurs comme ça et c'est aussi dans un cabinet dans le cabinet ah oui voilà j'ai eu un ah oui c'était un grand millionnaire je suppose quelqu'un d'extrêmement riche du Moyen-Orient qui m'a été renvoyé par un professeur à qui j'avais enseigné il était venu faire un stage chez moi et donc il ne voulait absolument lui recommander si elle nous pèse 150 kilos et donc il m'envoie pour que je l'opère mais ce qu'il ne l'a pas fait il ne lui a pas expliqué à quoi je ressemblais donc le type arrive dans la salle d'attente il est assis et l'infirmier va aller chercher je l'amène à mon cabinet il est un peu surpris et puis en même temps il croyait évidemment que j'étais un infirmier ou un assistant qui m'a dit je suis venu pour voir le professeur de l'agent j'ai dit asseyez-vous c'est moi le professeur de l'agent l'anino pas moyen donc il a dit non non j'ai fait autant de trajets j'ai payé cher et pour voir le professeur de l'agent vous ne correspondez pas à ce que j'attendais qu'à faire alors je dis voilà pas de soucis il y a une dizaine de personnes qui sont dehors qui m'attendent si vous ne voulez pas il n'y a pas de problème vous pouvez sortir et je continue avec le patient et l'infirmière conduit dehors il est parti il est parti il est allé retrouver son professeur qui l'avait envoyé évidemment qui l'a engueillé il a dit écoute c'est le meilleur dans le domaine et pourquoi est-ce qu'elle a fait ça et alors évidemment comme beaucoup d'obèses de ce niveau-là parfois ils sont très habiles au point de vue psychologique donc il a été triste et puis il m'a contacté par email pour s'accuser il a dit excusez-moi et voilà je suis un imbécile j'ai mes préjugés et maintenant si vous pouvez vous pardonner etc j'ai dit non pas de soucis mais maintenant la relation médecin m'a l'air rompu moi je ne peux pas vous opérer la confiance la confiance doit être totale si vous n'avez pas de confiance je ne peux pas vous aider donc il faudrait aller chez un autre collègue et refuser ça c'était un petit peu insultant et voilà ça c'est une autre notre histoire mais ça c'est mais ce n'est pas grave moi je trouve ça quand on me demande est-ce que vous avez souvenir de racisme j'ai dit non moi je n'ai pas parce que j'ai pas que j'ai eu des bêtises des gens mais le racisme c'est des imbéciles je n'ai pas personnellement souffert de ça c'est pour ça que je raconte ça comme une comme plutôt des 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 histoires comiques c'était plutôt comique j'avais une phrase ou un mantra agis et laisse les hommes parler oui oui fais ça que doit et laissez voir les hommes fais fais ça que doit fais ce que doit c'est laissé par les autres c'est du vent moi je mais oui exactement il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas avoir sinon on ne vira pas je crois qu'il faut c'est l'enseignement que je donne aux jeunes c'est justement de s'étudier soi-même savoir de quoi on est capable et quel que soit le niveau intellectuel ou physique qu'on a handicapé ou pas arriver à être quand même à s'assumer soi-même et une fois qu'on s'assume et qu'on qu'on se connaît je pense que il faut avoir une relation normale avec les autres le respect de soi-même et des autres mais il ne faut pas en être complexé quoi il faut être ça donne une certaine valeur à soi et l'amour quand on parle de l'amour il faut un certain petit dégré de narcissisme s'aimer s'aimer soi-même sinon on ne peut pas aimer les autres pour moi parce que c'est contrairement à ce que la religion enseigne négligez-vous et aimez les autres moi je trouve non c'est pas on doit d'abord s'aimer et avoir un certain respect de soi et une certaine fierté de soi sans avoir évidemment l'ego hypertrophique et imposer aux autres quoi que ce soit mais il faut s'assumer et à ce moment-là rien ne vous touche vraiment ce que les autres disent ou ce que les autres pensent de vous il faut rester évidemment objectif et s'il y a des critiques objectives il faut se corriger mais il ne faut pas se lamenter pour ça parce qu'il y a beaucoup de méchancités les gens ne sont pas bien dans leur peau donc ils projettent leur malaise et leur malheur sur les autres au lieu de s'attaquer à eux-mêmes ils vont dire voilà tu es moche tu es gros tu es laid des choses comme ça et on voit ça déjà à l'âge des enfants à l'âge scolaire ils ne sont pas gentils entre eux parce qu'on leur a enseigné ça à travers les films les séries etc au lieu de dire non il ne faut pas il ne faut pas donc si on n'est pas probablement suffisamment armé pour résister à ça les autres vous démolissent le harcèlement le suicide et tout ça c'est épouvantable alors que si la personne avait une certaine valeur si la famille avait communiqué une certaine valeur de soi sur terre on n'a pas choisi ça aussi c'est une histoire que je raconte le hasard qui nous amène là où on est né parce qu'on n'a pas choisi on n'a pas choisi ses parents par hasard on a hérité de quelques jeunes comme ça de deux personnes qui nous ont fait par hasard et on est né dans un pays dans un lieu précis et ça nous a demandé mais maintenant on fait partie de la nature et donc il faut s'assumer et on a le droit d'exister et les autres doivent respecter ça c'est comme ça qu'on peut avoir une vie en commun en se respectant et en respectant les autres aujourd'hui vous investissez beaucoup de votre temps dans l'éducation notamment vous investissez en Éthiopie vous avez fondé une école oui oui parce que là où il n'y avait pas d'école quand j'étais jeune nous avons avec des amis en Belgique d'ailleurs et en France construit une école il y a une vingtaine d'années dans le village et cette école fonctionne très très bien il y a plus de 700 d'élèves scolarisés jusqu'à 8ème année de scolarité donc c'est le moyen secondaire et donc ça c'est une de nos fiertés je suis très content d'avoir réalisé ça et on a aussi un dispensaire on a équipé le dispensaire avec une ambulance qu'on a acheté ici expédié là-bas et donc je suis très très fier et maintenant il y a combien vingt ans qu'on a créé cette école et alors quand même les enfants sont sortis de cette école ils ont fait des études supérieures universitaires etc et maintenant certains nombres sont évidemment dans la profession de toutes sortes donc c'est quelque chose de bien et on continue à soutenir cette école et alors par ailleurs j'ai fait aussi pas mal de missions de chirurgie avec des amis des collègues belges français américains aller faire des opérations gratuitement et amener du matériel et en même temps former des équipes locales disons que c'est lancé ma nouvelle carrière c'est un peu l'humanitaire auquel j'ai donné énormément d'importance parce que pour moi c'est très gratifiant de donner d'aider sans contrepartie sans aucun salaire ni rien du tout je trouve que c'est pas bien c'est bien de partager c'est qu'on a que ce soit une tranchière de connaissances ou que ce soit aide médicale donc ça je continue à animer autant que possible pas seulement en Éthiopie mais j'ai fait pas mal au Maroc aussi dans d'autres pays d'Afrique j'ai essayé mais c'est pas toujours très facile sinon il y a beaucoup d'amis qui aiment ça et on parle à mission 10-15 jours et on opère et on enseigne régulièrement qu'est-ce qui fait d'après vous qu'est-ce qui fait un bon chirurgien et dans votre cas un chirurgien gastroleur ou gastroenterologue gastroenterologue plus maintenant vers la nouvelle technologie donc j'étais chirurgien ou chirurgien conventionnel au départ et puis j'ai j'ai évolué évidemment vers la nouvelle technologie la chirurgie vidéo assistée donc ce qu'on appelle la cellulose chirurgie ou la chirurgie laparoscopique où on utilise les caméras et les vidéos qu'on opère à regarder à l'écran de télévision plutôt que de regarder à l'intérieur du ventre qu'on ouvre plus on fait des petits trous qui dans le diamètre ne dépasse pas un centimètre donc c'est vraiment petit-pati on a de longs instruments et avec ça on fait donc un chirurgien direct pas avec ses doigts directs mais avec des instruments à dire de 35-40 centimètres donc c'est relativement long donc c'est tout un apprentissage que j'ai fait et qu'est-ce qu'il fait un bon chirurgien j'ai décrit un petit peu tout c'est un petit peu casse-pied peut-être pour ceux qui ne sont pas médecins mais j'ai décrit un petit peu les études de médecine pour ceux qui ça m'intéresse par où je suis passé et tous les aléas et comment j'ai étudié toutes les histoires et j'ai décrit aussi la formation de chirurgie qui est une c'est une osmose donc une transmission de connaissances d'un maître vers l'apprenti et ça c'est tout un apprentissage on regarde on lit et puis on assiste comme troisième assistant puis deuxième assistant et puis premier assistant et puis on fait un geste soi-même avec l'assistance d'un maître et donc ça ce sont des choses qui s'accumulent et c'est long donc c'est minimum six ans après le diplôme de médecine qui dure sept ans donc c'est très long mais à ce prix-là il faut aimer parce que il y en a qui disent que c'est des collagences qui est long mais plus c'est long évidemment plus on avance plus on devient bon et malgré tout un bon chirurgien ou un bon médecin en général ça veut dire quand même une certaine consacration de soi à l'intérêt du patient parce que ça c'est malheureusement dans certains secteurs c'est ça qui s'oublie un peu parce que c'est devenu aussi pas mal un métier récréatif dans certains domaines notamment la juridité de l'obésité que j'ai pratiqué maintenant ça apporte quand même beaucoup d'argent et donc il y en a beaucoup qui se lancent là-dedans parce que voilà c'est récréatif et maintenant je crois qu'il faut oublier si on veut faire de l'argent pour moi c'est ce que j'enseigne à mes assistants c'est que il faut pas viser la médecine il faut faire autre chose il faut faire le business le business etc le diplôme de business d'administration on embrasse d'argent ça rapporte beaucoup plus d'argent et mais tandis que la médecine c'est quand même pour moi c'est un patient qui souffre et cette souffrance ne doit pas me noyer me noyer sauf qu'il faut être attentif il faut respecter l'intérêt du patient il faut avoir la compassion quelque part on peut gagner en passant comme j'appelle ça on peut le faire secondaire du métier en passant on peut gagner sa vie mais ça ne doit pas être le but il faut une compassion et l'empathie c'est ça un bon médecin pour moi un bon chirurgien il y a la technique mais il y a aussi la plus en charge du patient l'écoute du patient le sentir du patient et la complicité qui peut se créer à travers cette compassion cette empathie que le patient dise voilà mon médecin il est disposé à moi même si on doit ouvrir une consultation dans un quart d'heure une demi-heure il ne faut pas donner l'impression qu'on est pressé que le malade il est là juste un numéro au suivant il faut donner au moins l'impression qu'on est à sa disposition pour l'écouter pour l'écouter alors il y a des malades qui me disent non certains médecins quand le malade arrive dans le cabinet ils commencent à regarder la montre c'est extrêmement désagréable parce que ça veut dire qu'ils sont pressés donc ils n'écoutent pas et d'autres qui consacrent toute la consultation à regarder sur l'écran ne regardent même pas le patient donc ça c'est pour moi négatif il faut que le malade sainte qu'on ait à sa disposition et quand on a une bonne relation avec un malade on peut faire du bon travail quel conseil vous donneriez à un jeune qui se pose des questions sur l'avenir sur quelle voie professionnelle embrassée comment répondre à cette question comment répondre parfois même à cette inquiétude à cette anxiété qui parfois n'a pas de mots moi je pense que c'est c'est d'abord de croire en soi je me répète peut-être mais de croire en soi et de se connaître aussi fort que possible de voir de quoi on est capable et alors qu'est-ce qu'on veut aussi parce que un des gros problèmes des jeunes c'est de savoir ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent ce qu'ils aiment s'ils disent que je n'aime rien rien ne m'intéresse et c'est un blocage quoi ils ne peuvent pas aller loin donc c'est pas vrai c'est parce qu'ils n'ont pas réfléchi exactement sur ce que ce qu'ils veulent réellement je pense que c'est ça qu'ils doivent il faut qu'ils cultivent les parents peuvent quand même leur dire laisser libre plutôt que de leur imposer dire tu fais ça tu ne fais pas ça ça c'est quand on fait ça de force c'est jamais bien il faut que l'enfant sente ce qu'il veut et de nouveau s'il y a une opportunité quand même un peu le retour vers la nature sortir dans la nature aller à la ferme regarder un peu les animaux regarder le phénomène atmosphérique des choses comme ça regarder les fleurs regarder l'orage des choses comme ça à partir de là peut-être se trouver un certain un déclic un certain sens d'enterrer quelque chose qu'on voudrait faire et après ça évidemment essayer de se donner le moyen avec la volonté pour aller à ça sans avoir une obsession maladie donc il faut essayer de pouvoir essayer est-ce que je peux est-ce que je peux c'est la question qu'il faut se poser il ne faut pas dire je dois non je dois parce que le devoir c'est un petit peu trop prétentieux parce qu'on ne sait pas de quoi on est capable on peut jouer si on est chaud il ne faut pas que ce soit une catastrophe non plus c'est d'ailleurs qu'on a essayé il y a toujours des possibilités d'aller par un autre moyen en contournant les montagnes comme j'ai dit je pense qu'il faut qu'ils s'intéressent en eux-mêmes et qu'ils fassent une introspection d'études de soi-même et de sentir ce qu'ils veulent réellement parce que personne ne peut leur dire ce qui peut les intéresser c'est eux qui doivent découvrir la découverte c'est en voyageant physiquement ou en voyageant avec l'esprit en lisant en ayant des contacts avec des personnes parce que l'exemplarité joue quand même donc si s'entend quelqu'un qui parle de sa profession comme vous le faites maintenant je pense que c'est des choses qui peuvent t'aider c'est ça l'éducation je pense que c'est ça on copie parce qu'on n'a pas l'invention on n'est pas toujours à la portée de tout le monde elle est nécessaire donc on peut on peut copier les autres et voir en partie parce qu'on est on a notre singularité chacun on peut pas être comme l'autre mais disons une partie des idées on peut avoir de gauche à droite très bien et merci chers auditeurs le Tipeee se referme pour aujourd'hui avant de retourner vers la vie active deux choses si vous connaissez une personne avec un témoignage professionnel inspirant laissez-moi un message dans le formulaire de contact pour recevoir les autres épisodes dans votre boîte mail inscrivez-vous à la newsletter sous le Tipeee inspirez-vous spirez-vous spirez-vous merci